Nous avons souhaité ensemble pour que ce qui est arrivé ne puisse encore arriver ici au Sénégal et en Casamance. Il faut retenir que la Casamance, nous avons déjà connu des moments difficiles ici en Casamance. Pour mesurer l'impact de la paix, il faut vivre dans la difficulté, dans ce qu'on appelle entre guillemets la guerre. On ne saurait mesurer l'importance de la paix si on ne vit pas dans l'insécurité. Aujourd'hui que nous avons la paix, nous sommes aujourd'hui des acteurs qui devront conserver cette paix-là. Nous avons le droit de conserver cette paix et nous avons le droit et le devoir d'accompagner nos jeunes. Nous ne devrons pas être loin d'eux, nous devrons être à côté des jeunes pour apporter la bonne parole. C'est pourquoi nous pensons qu'à l'avenir, nous allons faire cette démarche participative qui consiste à aller dans les quartiers et de manière communautaire, discuter avec les jeunes des enjeux, des problèmes, mais aussi leur dire la vérité, leur apporter la bonne parole. Et je voudrais aussi à cette occasion dire qu'on ne doit jamais se servir de la jeunesse. Évitons de nous servir de la jeunesse pour tel ou tel autre objectif. La jeunesse ou la casemase ne saurait être un escalier pour atteindre un objectif.